salut à tous donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite session vendéenne donc je me trouve à l'île dieu donc pour ceux qui savent pas donc c'est une île de vendée c'est la deuxième mille la plus éloignée du bord après la corse donc je viens souvent en vacances ici mais c'est la première fois de ma vie que je viens en vacances ici l'hiver donc je vais vraiment voir s'il ya du poisson à faire en hiver je sais pas du tout ce que ça vaut hier j'ai essayé de pêcher un petit peu j'ai rien pris parce qu'il y avait beaucoup 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 de vent là il ya beaucoup moins de vent donc je suis parti pour une petite session rock fishing dans le port de plaisance et donc je pêche avec des petites crocs sur le fond voir s'il n'y a pas des vieilles des gobies ou différents poissons de roche et j'espère en attraper au maximum et petit rappel pour ceux qui ne savent pas encore on a une page facebook qui s'appelle teamfishing92 tv on vous invite vraiment à aller la liker parce que tous les jours on met des petites toutes nos publiques quotidiennes on les met sur cette page et vous allez voir on met tous nos contenus nos vidéos c'est vraiment très sympa et voilà donc on vous invite à rejoindre la page et en attendant moi j'essaye de prendre un maximum de poissons allez tchou oui on se retrouve pour un très gros poisson une grosse vieille j'espère que je vais pas la perdre vous voyez bien très gros poisson une très belle vieille ah oui elle est jolie très très belle veille 40 prise à l'ex pro mini yes 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 essayez de pas la perdre pas très bien piqué yes 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 j'espère que vous la voyez bien vieille d'environ 45 50 jolie vieille prise avec une expo mini de chez rain en grattant le fond tout doucement même il ya un gros combat j'ai vachement galéré à l'attraper elle est tombé en plus mais elle va repartir c'est solide ces poissons là vieille d'environ ouais je pense qu'elle fait un bon 50 45 50 ça fait vachement plaisir je vais remonter une dernière fois super poisson vraiment une pose des poissons causés couleurs à chaque fois différente celle là pour le coup les grosses grosses tête comme ça j'espère que je pourrai rattraper aller comme ça en tout cas ça fait plaisir on commence bien la session je vais la remettre attention 1 2 3 elle est repartie tout de suite yes 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 voilà donc je me mets là pour vous parler parce que c'est un peu à l'abri du vent vous pouvez voir le port de plaisance de l'île dieu où je pêche aujourd'hui j'ai changé après la belle vieille d'hier je me suis dit que j'allais m'éclater un petit peu donc j'ai pris une canne un hameçon simple une baguette de pain et je vais essayer d'aller m'éclater sur les mulets parce qu'on trouve pour un gros mulet au pain yes papa il est gros 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 mulet au pain dans le port il n'est pas très combatif ah ça y est yes bah voilà décroché pas cassé regardez j'ai encore même sans décrocher au moins c'est fait c'est bien j'espère que vous l'avez quand même bien vu c'est un mulet fait au pain d'environ d'environ 55 50 cm donc c'est des gros mulets de porc bien gras comme il faut voilà je l'ai relâché on va voir si on peut en attraper d'autres et voilà allez à toutes on se retrouve pour un deuxième mulet toujours au pain il est plus petit que l'autre mais il a plus la gouache mulet avec d'environ 40 cm je pense plaisir il n'est pas fatigué joli mulet je le tiens bien fort parce que sinon il part il saigne mais bon on va vite le remettre c'est bien piqué je vous le remonte une dernière fois il doit faire un bon 45 même un 45 50 allez allez moi mon gars il se retrouve pour un troisième mulet je ne l'ai pas vu venir il a la patate en plus yes 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 il part sous le bateau il ne faut pas qu'il frotte la ligne contre les poteaux les hélices des bateaux tout ce que vous voulez c'est le piège dans les ports c'est sûr vous reconnaîtrez c'est au même poste que le premier des trois mulets que j'ai pris il y avait vraiment un gros gros banc avec un petit bout de nuit là il n'a pas su résisté le coco on tient bien fortement pour que je puisse vous le montrer calme toi calme toi il est bien énervé donc je vais le remettre vous le voyez bien j'espère il est insupportable je le décroche et je le remets allez je vous montre une dernière fois il est calmé yes 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 allez va allez c'est bon il est reparti du coup il m'a mis des écailles partout ce con bon ben voilà troisième mulet de la session il y a beaucoup beaucoup de vent j'espère que vous m'entendez quand même bien allez tchou ouais on se retrouve pas un gros gros mulet ouais il est la patate il met la misère on va voir il est parti sous les bateaux là yes papa il m'a mis un combat lui un démarrage putain casse pas ma canne quand même j'espère qu'il va pas frotter il craque comme un cochon il donne tout ouh 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 ça qui est bon calmer allez viens yes allez gentiment et tu repars vite coco c'est bon je vous le montre yes joli mulet pris ou pas bon gros mulet de porc bien gras comme il faut je pense qu'il fait un petit 50 il m'a mis un énorme ouais ouais on se retrouve pour un troisième deuxième mulet là ça va être une vraie mission je l'ai pris dans l'endroit hyper encombré a décroché décroché même temps ça va être une sacrée bordel pour le sortir dommage 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 ben voilà on y retourne mais là je pense qu'ils vont fuir du coup bon allez on se retrouve tout à l'heure si j'en reprends d'autres tchut je trouve pour un mulet encore popop un mulet acrobatique beaucoup plus tic le premier à le con il ya la corde allez va mon gars on va se laver les mains comme d'hab à cause pour ceux qui savent pas le mucus du mulet c'est peut-être le truc le plus horrible de tout l'être tout l'univers c'est le mucus qui pue le plus qui colle le plus c'est incomparable avec la brème et certains poissons d'eau douce mais en mer c'est un truc horrible donc là voilà c'est après un mulet on a une vieille pâte gluante sur les mains et on va tout de suite se laver les mains dans l'eau hyper méga froide c'est ça qui est bon on 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 on